Je veux d'abord remercier le Président de la République, Félix Antoine Kisekeli Thilombo-Chef de l'État, pour sa vision d'une formation de qualité de la jeunesse, afin qu'elle puisse participer à l'émergence de la République démocratique du Congo. Je veux remercier le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Nkonde-Tiengue, chef du gouvernement, pour l'attention particulière à Kondé au secteur de l'ECU dans le programme d'action du gouvernement. Et je veux remercier tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette dynamique des réformes. Je veux remercier toutes les parties prénantes du secteur, c'est-à-dire les organes de l'administration, les autorités académiques, les professeurs, les scientifiques, les administratifs, les syndicats, les associations de professeurs, les étudiants, pour l'engagement des uns et des autres à faire aboutir la réforme et à contribuer à la formation de qualité. La cérémonie de ce jour est consacrée à la présentation officielle de l'instruction académique numéro 023 d'ici décembre 2021, pour ta directive de l'année académique 2021-2022. Nous la publions un mois avant la rendraie académique afin de permettre à toutes les parties prénantes de préparer de manière apaisée la dite année académique. Comme vous allez le constater vous-même, ça va être peut-être l'instruction académique qui a un peu plus de volume que les autres, parce que nous avons essayé d'être le plus précis possible pour vous aider à avoir toutes les directives qui vont vous accompagner dans ce changement de paradigme qui est opéré, puisque l'année académique 2021-2022, c'est l'année académique qui, en fait, va être la première qui va consacrer cette rupture entre la C-système et les nouveaux systèmes. C'est ce que nous allons vous demander pour cette année académique, d'être plus vigilant, d'être plus créatif, d'être plus rigoureux, puisque l'enseignement ne se passera plus qu'au maman.